Bonjour, je me présente, Josée Turgeon. Je suis directrice générale de Desjardins Entreprises Drummond. En fait, Desjardins Entreprises Drummond, ça existe depuis le 1er janvier 2013. C'est le regroupement au niveau du secteur entreprise, des caisses de l'Est de Drummond, la caisse de Drummondville, ainsi que la caisse des Chains. Desjardins Entreprises Drummond est le gouverneur depuis le début. Dans le fond, on existe depuis le 1er janvier 2013. Notre contribution est autant au niveau moral que financière pour la jeune chambre de commerce. On trouve ça important. Dans les valeurs de Desjardins, il y a beaucoup le volet éducatif. Puis le fait de s'impliquer dans la jeune chambre, c'est une façon pour les jeunes d'établir leur réseau de contact. Je pense que quand on démarre en entreprise, c'est important de bien s'entourer, puis de faire partie d'un groupement comme ça. C'est sûr que le premier conseil que je donnerais, effectivement, quand quelqu'un arrive dans la région, c'est de s'impliquer. Mais la jeune chambre, c'est une belle opportunité. Je me suis impliquée dans la jeune chambre afin de pouvoir, dans le fond, rencontrer des nouvelles personnes, pouvoir créer des nouveaux liens aussi, et tout ça en ayant du plaisir également. J'ai été au moins 5-6 ans sur le comité de formation. Ça aussi, le comité élan, j'ai été là un an. Toutes des super belles expériences, puis je conseille à tout le monde de s'impliquer pour pouvoir justement aller s'enrichir personnellement de ces expériences-là. Le fait de s'impliquer, je pense que ça donne quelque chose de plus que d'être seulement membre, parce qu'à ce moment-là, tu crées des liens avec les gens dans ton comité, et puis à ce moment-là, ces gens-là te présentent d'autres personnes qu'ils connaissent. Le fait de s'impliquer, un gros plus, une plus-value, je pense, et tout le monde devrait le faire. Moi, ce que je conseillerais, dans le fond, aux membres, c'est d'aller aux activités, d'oser, dans le fond, de ne pas être gênée, d'arriver tout seul, parce que dans un premier temps, il y en a plein de monde aussi, qui, fois qu'ils sont seuls, osez y aller aux activités, puis osez participer, et c'est là que vous allez avoir, après ça, du plaisir à participer, parce que vous allez connaître des gens quand vous allez y retourner. Que vous soyez un jeune entrepreneur, un jeune professionnel, bienvenue chez nous, on a les services pour vous appuyer, pour vous aider dans vos projets, dans la réalisation de vos rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, mon nom est Jean-Morissette, je suis directeur général de DC Media Drummondville, qui chapeaute les activités, principalement, du journal L'Express, de Publisac, qui est un réseau de distribution hebdomadaire dans tous les foyers, et du site internet, également, journal-express.ca. Le journal L'Express est gouverneur à la Jeune Chambre de commerce de Drummondville depuis les tout débuts de l'existence de cet organisme-là. Nous, on croit beaucoup au réseautage et au maillage des jeunes entrepreneurs. À un moment donné, il faut qu'il y ait un endroit, un organisme, qui rassemble ces gens-là. Je crois qu'il est important, c'est de rester soi-même, d'être très respectueux face à notre interlocuteur. J'ai été membre sur le conseil exécutif et par la suite président de la Jeune Chambre de commerce de Drummondville au début des années 80. Le succès d'une entreprise, une entreprise ne se bâtisse pas avec des machines. Une entreprise, ça se bâtisse avec des gens. Une personne qui se lance en affaires, tout d'abord, pourquoi ça va réussir, c'est sa crédibilité. On rencontre des gens qui ont une maturité d'affaires, qui nous apportent des choses. Bonjour, je m'appelle Mélissa Houlle, je suis directrice des ventes chez TC Média au journal Express de Drummondville depuis maintenant 10 ans. La Jeune Chambre de commerce, ce que ça m'apporte, c'est vraiment le réseautage. Ça me permet de rencontrer plein de nouvelles personnes. Évidemment, il y a des gens avec qui j'ai développé des liens plus forts d'amitié et aussi d'autres rencontres qui se sont transformées en relations d'affaires. J'ai été dans le comité des communications, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans la Jeune Chambre de commerce. Ça m'a appris, j'ai pu voir avec ça vraiment l'ampleur du travail qui se fait en arrière de tout ça. Je vous souhaite une bonne année de réseautage à tous les membres de la Jeune Chambre de commerce et beaucoup de succès dans vos affaires, que l'année soit prospère. L'énergie que vous allez y mettre va créer de l'action chez vous. Et les actions que vous allez entreprendre vont créer de l'énergie dans votre entreprise. Parlez aux gens, impliquez-vous, vous allez vous faire des amis, des contacts, des relations que vous allez garder durant toutes les années que vous allez être en affaires et autant au niveau affaires que sociales. La ville de Drummondville, c'est une municipalité de 74 000 habitants en 2014, donc la 14e ville en importance au Québec. Drummondville, c'est une ville en croissance parmi les villes du Québec qui connaissent la plus forte croissance au cours des 25 dernières années. Le partenariat entre la ville de Drummondville et la Jeune Chambre de commerce date de plus de 10 ans maintenant. C'est très important pour nous d'être associés à la Jeune Chambre. On se dit la capitale du développement, donc il faut être là pour soutenir nos entrepreneurs et soutenir entre autres nos jeunes entrepreneurs. J'ai été impliqué très jeune, j'ai eu la chance très jeune d'occuper des fonctions de direction et pour moi ça a été vraiment important de le faire parce que c'est là qu'on rencontre les gens, c'est là qu'on développe des liens, c'est là qu'on apprend des forces des autres aussi et ça nous permet de s'améliorer nous-mêmes et d'être meilleurs. Si on veut que les jeunes tentent l'avenir de Drummondville, il faut que les jeunes s'impliquent, qu'ils soient partout dans notre ville. Si j'avais un conseil à donner aux membres de la Jeune Chambre, ce serait tout simple, ça se résume en un mot, c'est l'implication. L'implication d'une part dans les activités de la Jeune Chambre, les 5 à 7, les colloques, toutes les activités qui leur sont proposées, je pense que c'est important d'être présent. Pas être présent une fois ou deux dans l'année parce que ce n'est pas en étant présent sur une base qui n'est pas régulière qu'on peut vraiment développer un réseau, mais vraiment être présent, s'impliquer dans les activités, mais s'impliquer aussi dans la communauté Drummondvilleoise. Bonjour, je m'appelle Maude Rodrigue, je travaille présentement pour la Ville de Drummondville, conseillère marketing, depuis maintenant près d'un an. J'ai été impliquée dans la Jeune Chambre de commerce pendant 4 ans, membre de comité pendant 2 ans, comité Grands Projets. Moi, la Jeune Chambre, qu'est-ce qu'elle m'a apporté? En fait, je ne suis pas de la région, je ne venais pas de Drummondville, donc ça a permis de connaître la région, de connaître les entrepreneurs. L'implication aussi dans le comité Grands Projets a fait en sorte que j'ai pu mettre mon expertise un petit peu et apprendre aussi beaucoup, beaucoup par ces grands événements-là. Si j'aurais un conseil à donner pour les membres, nouveaux membres, anciens membres de la Jeune Chambre de commerce, c'est de s'impliquer. Ce n'est pas évident, on a toutes des vies très chargées. Souvent, quand on est dans la jeunesse, on a bien d'autres choses à faire aussi. Parfois, il y a même des jeunes enfants. Sans nécessairement participer à toutes les activités, c'est important de cibler quelques activités pour revoir les mêmes personnes et forcément grandir le réseau de contacts. Je souhaite que le partenariat entre la Jeune Chambre et la Ville soit un partenariat qui dure et qui traverse les années, les décennies et qui soit vraiment le plus solide le plus longtemps possible. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, moi je m'appelle David Rochefort, je suis propriétaire de la compagnie Rochefort Télécommunications. Nous, on est une entreprise familiale qui est en œuvre depuis 1957 dans la région de Drummondville, tout par de mes grands-parents qui ont parti de rien leur compagnie en vendant des télévisions. C'est ce qui a fait connaître Rochefort Radio-TV et Rochefort Télécommunications depuis peu. Nous, on est gouverneurs depuis plus déjà dix ans. À la base, c'est sûr que je n'étais pas présent il y a dix ans, mais c'est une entreprise familiale. Donc, mon père était là depuis, je pense, le début ou presque de la Jeune Chambre de commerce. Nous, l'investissement au niveau de la Jeune Chambre est très important. C'est très important pour moi personnellement et autant pour l'entreprise pour se créer un réseau de contact, pour pouvoir grandir avec des conseils d'autres entrepreneurs. Je pense que la Jeune Chambre de commerce apporte beaucoup à un entrepreneur et c'est pour ça notre application en tant que gouverneur donnée au suivant, si on peut dire, pour pouvoir bénéficier les gens avec un bon réseau comme la Jeune Chambre. C'est sûr que notre rôle de gouverneur est très important pour moi. C'est sûr qu'il faut que les gens sachent aussi qui prend la relève de l'entreprise. Donc, pour moi, c'était un incontournable, une implication. Ce que je peux conseiller en tant que gouverneur, c'est d'être membre de la Jeune Chambre de commerce. C'est une chose, mais pour avoir du succès, il faut vraiment s'impliquer dans les événements que la Jeune Chambre, l'organisation, prend la peine d'organiser pour justement nous, les entrepreneurs, afin de pouvoir bénéficier de plusieurs expériences de vie et de nouveaux amis. Même, ça peut aller jusque-là, et ce qui nous amène à des occasions d'affaires plus tard. Je vous invite à vous impliquer dans la Jeune Chambre de commerce pour développer un réseau, vous développer des amis, vous développer de nouveaux sociaux, vous impliquer au niveau du comité pour les événements, qui vous amènera à plusieurs compétences, plusieurs décontacts. Je pense que la Jeune Chambre est là pour nous aider. Donc, je vous invite grandement à vous impliquer dans la Jeune Chambre de commerce. Sous-titrage ST' 501